Bonjour à tous, bienvenue pour cette présentation de deux petits oracles sur un thème qui se ressemble puisqu'on a le petit oracle de Merlin ici et le petit oracle du druide ici qui ont été tous les deux réalisés par F. Corrigan et ils ont été édités dans la collection, vous savez, les petites boîtes des éditions Contredire les petits oracles des éditions Contredire qui s'ouvrent comme ceci et vraiment j'ai trouvé ça très joli alors il faut savoir que c'est Ève qui a créé et les textes et les illustrations donc vous voyez les illustrations, vous voyez là toute la partie graphisme en fait c'est le travail de Ève alors ces petits coffrets dont je vous mets les références juste en dessous en barre d'infos pour que vous puissiez les trouver facilement comme d'habitude, je vous fais toujours ça on a des petites cartes, ils s'ouvrent comme ça ce sont des petits jeux que vous pouvez utiliser, piocher peut-être tous les matins vous pouvez vous faire des tirages avec et vous pouvez aussi les accompagner avec des plus grands tirages également les mixer avec un oracle, avec un tarot vous m'avez souvent vu faire ça sur mes tirages où j'utilisais des oracles ou des tarots et en complément je prenais une carte d'un petit oracle voilà alors on a pas mal de cartes comme vous pouvez le voir dans ces coffrets je ne les ai pas comptées, je ne sais pas combien il y en a 78 cartes, waouh et dans celui des druides on en a pas mal aussi on en a 58 donc il y en a plus dans celui de Merlin je vous montre un petit peu les illustrations et les textes et je les trouve vraiment très belles, waouh vous avez vu celle-là ? tu n'es pas seul, je suis près de toi donc on a des petits messages comme ceci mais on en a des plus grands aussi il était une fois Merlin sublime ton potentiel tu es né avec des ressources intérieures considérables fais honneur au don que l'on t'a légué sublime ton potentiel et incarne dès à présent ce que tu es destiné à devenir tu as tout pour réussir apprendre des circonstances avec Merlin le sage Merlin fou des bois Féfi des normes le loup au manteau d'hiver laisse-toi guider par ton instinct le cerf au manteau d'argent emprunte la voie de la sagesse vous voyez donc on retrouve des en même temps des choses autour de Merlin et en même temps je vais vous faire un petit zoom voilà pour que vous puissiez voir quand même la beauté de ces cartes et en même temps on a quelque chose autour des animaux également donc là on avait le bâton de pouvoir les châtaignes de vérité il n'y a pas de tort ou de raison et on a un très joli travail comme ça dans Luminure qui a été fait par Ève que je trouve magnifique donc on va en prendre une voie là au hasard le maître des dragons apprivoise ton ombre pour user de ta force intérieure sans blesser tu dois apprendre à maîtriser tes peurs et tes mécanismes d'auto-saboteur apprivoise ta part d'ombre afin de la mettre au service de tes objectifs au lieu de te desservir on va en prendre une autre j'adore le travail comme ça dans Luminure qui a été fait vous voyez c'est joli c'est coloré allez on va s'en prendre voilà le palais de cristal ose te mettre à nu au coeur de ton être sommeille un monde secret dont tu es seul à posséder la clé il y réside ton essence ta vérité l'être que tu es vraiment ouvre les portes de ce palais et partage-toi en toute authenticité c'est le meilleur moyen de ne pas te tromper le jardin de la joie le sortilège d'Avalon ah non hop le sortilège d'Enserrement pardon ne soit plus sous influence le pouvoir de la gratitude tu es déjà riche ne l'oublie pas la ronde des pierres levées au nord qui tu es la magie de la métamorphose la magie du vent je trouve que c'est tellement beau ce qu'elle a fait d'un point de vue graphisme je trouve que c'est une petite pépite voilà il était une fois la suite de ton histoire donc ça c'est la première carte ou la dernière je ne sais plus qui arrive dans le coffret parce que je les ai mélangées et on a ce très très joli dos et on va regarder un petit peu celui sur les druides donc ça c'était vraiment celui autour de Merlin vous avez vu on avait plein de notions autour de Merlin et celui pour les druides donc on a ce joli coffret turquoise donc là on a un petit peu moins de cartes on en a 58 combien je vous ai dit ? 58 oui c'est ça toujours de la dorure sur les tranches on a pareil quelques cartes comme ça avec juste une petite phrase clé et une illustration qui sont plus grandes par exemple prends le temps de te connecter à la nature et je vous montre le travail qui a été fait autour des cartes ici on a quelque chose de plus régulier au niveau du travail des cartes vous voyez on a moins de couleurs qui changent on a un petit peu toujours la même chose on retrouve les aux gammes au début alors je vous les mets de côté hop donc là on a un travail autour des aux gammes avec l'association avec un arbre le nom de l'augame prépare toi au commencement et il est temps d'achever ce qui doit l'être et de te libérer de tout ce qui ne te sert plus un nouveau cycle s'amorce et tu dois pouvoir bâtir tes projets sur des fondations saines donc avec l'oracle des druides on a quelque chose d'un petit peu plus je ne sais pas comment dire d'un petit peu plus général pour se plonger dans l'univers celte puisque là on n'est plus complètement axé sur la légende arthurienne et merlin on a quelque chose d'un petit peu plus une proposition quand même qui est différente puisqu'on retrouve les aux gammes après vous allez voir on retrouve les animaux de pouvoir celtes vraiment ciblés dans cet univers celte donc on a quelque chose qui se rapporte plus à la mythologie pas trop à la... je ne sais pas comment dire j'allais vous dire la mythologie mais merlin fait partie de la mythologie qui fait plus partie de la magie druidique entre justement ce travail avec les aux gammes et ce travail avec les animaux de pouvoir on est un peu moins dans le mythe et plus dans la magie voilà j'y suis arrivé donc là vous voyez après on a les animaux donc on a par exemple le cerf avec la dignité soit digne de tes choix et avec assurance fais ce qui se doit tout peut être dit tout peut être fait avec calme et sérénité lorsque le respect guide les âmes de bonne volonté le saumon avec l'agilité l'aigle la vérité l'ours la stabilité le cygne avec la grâce le chien avec la loyauté le phoque avec le choix le chat pour la contemplation la guérison avec le corbeau le troglodyte avec l'illusion le taureau le troglodyte c'est un oiseau le taureau avec l'impulsion le gui avec la fertilité et là on a des plantes donc on a le gui l'armoise pour la divination vous avez on a un petit vous voyez on a un petit flacon ici qui se dessine donc on a l'achillée millefeuille le millepertuis avec la mélancolie la verveine pour le pardon l'ortie la sensation et on retrouve comme ça plusieurs plantes et ensuite on a les grandes figures en fait qui qui jalonnent un petit peu le druidisme avec bien sûr en premier le druide initie toi à la sagesse le barde conte toi ta légende personnelle tu es le maître de ton histoire grave tes exploits et tes combats dans la mémoire dans ta mémoire quand tu doutes de toi conte toi les obstacles que tu as déjà affrontés et ô combien de défis tu es capable de relever c'est très sympa l'ovat demande à l'esprit du vent la nuire je crois que ça se prononce pas comme ça je sais pas si ça se prononce pas la nivre ah je ne sais plus je ne sais plus trouve l'essentiel le néméton pour recentre toi je crois que ça se dit néméton aussi d'ailleurs la ouaine trouve ton inspiration et la ouaine je sais que certains le prononcent la veine bon moi j'ai toujours dit la ouaine mais parce que j'ai peut-être pas la bonne prononciation non plus le cycle perpétuel pour le recommencer l'esprit de la pluie donc là on a les éléments l'esprit du vent l'esprit du brouillard l'esprit de la lune l'esprit des étoiles et l'esprit du soleil je le trouve très complet j'aime beaucoup ce petit oracle là je les aime beaucoup tous les deux je les trouve très beaux et je les trouve très intéressants parce qu'ils ont vraiment ils proposent vraiment deux choses qui sont très différentes en fait tous les deux et au final je les trouve vraiment très complémentaires on a quelque chose basé plus sur la magie avec les druides et plus sur la mythologie avec Merlin mais toujours dans cet accompagnement en douceur et très beau avec les illustrations le graphisme et le travail de Ève voilà je vous mets les références en dessous en barre d'infos j'espère que cette petite présentation de ces petits jeux vous auront plu et je vous souhaite à tous une belle journée prenez bien soin de vous bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501